Bonjour à tous, Andréanne Martin, nutritionniste et leader en santé préventive. À la rentrée scolaire, la rentrée pour certains est synonyme d'un retour à la routine qui fait grand bien. Pour d'autres, c'est plutôt un plongeon direct dans un stress chronique relié à la performance, relié à la combinaison travail, école, études, repas, etc., à la course contre la montre. Malheureusement, on le sait bien, le stress chronique a des impacts systémiques. Et du côté des intestins, c'est pas très positif. En effet, le stress a des impacts négatifs sur les sécrétions gastriques, sur le mouvement de notre intestin également. Le stress peut nourrir, en fait, à la barrière intestinale, ce qui fait qu'il s'installe graduellement une certaine perméabilité intestinale, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Le stress va également provoquer une diminution, en fait, du flux d'oxygène et des nutriments qui se rendent aux cellules des intestins en tant que tels, ce qui fait qu'elles vont moins bien faire leur travail. Le stress aussi va provoquer certains changements hormonaux qui vont avoir un impact direct sur l'équilibre bactérien, autrement dit sur le microbiote intestinal. Alors, celui-ci peut être perturbé, ce qui fait qu'on va avoir une diminution de la quantité de bonnes bactéries. Avec tout ça, eh bien, on sait qu'on absorbe moins bien nos nutriments consommés. Alors, vous serez d'accord qu'à la lumière de ces informations-là, il y a définitivement un rôle direct, un impact négatif direct sur notre niveau d'énergie et sur notre immunité lorsqu'on est plus stressé. La science le confirme également, les gens qui vivent sous un stress chronique ont tendance à avoir davantage de rhumes et d'infections que les gens qui sont moins stressés. Alors, dans un contexte où le stress sera plus élevé, dans un contexte où les contacts et les rapprochements seront plus nombreux, il devient fort important, pardonnez-moi, d'intégrer de meilleures habitudes de vie. Et sachez qu'il y a quelques petits gestes au quotidien qui font toute la différence sur l'intégrité, en fait, de notre microbiote intestinal, notamment. Ne serait-ce que commencer par... Prendre le temps de respirer. Avec ça, eh bien, on ajoute de l'activité physique au quotidien. On bouge justement pour diminuer ce stress-là, favoriser la production d'endorphines et des hormones qui vont être favorables également à notre microbiote intestinal. Et vous m'entendez le répéter depuis longtemps, on végétalise notre alimentation pour augmenter les fibres alimentaires. Les bactéries intestinales en raffolent et sous une alimentation plus riche en fibres, ces bactéries-là, justement, vont nous permettre de diminuer le concept de perméabilité intestinale que je vous mentionnais tout à l'heure, vont favoriser justement de meilleures défenses immunitaires. Et quand on parle de fibres alimentaires, eh bien, je fais référence à l'ajout de fruits et légumes dans la journée, le choix, par exemple, de grains entiers lorsqu'il est question de mettre des féculents dans votre assiette, le fait de végétaliser graduellement vos protéines alimentaires. Alors, on intègre ici et là les fèves d'amame, les fèves de soya, toute la gamme des légumineuses, les noix et graines à la collation. Alors, ce sont des façons simples d'arriver à augmenter vos fibres alimentaires tout au long de la journée. Et à cela, eh bien, on peut combiner l'intégration des probiotiques pour maintenir encore une fois l'intégrité du microbiote intestinal. Les probiotiques vont nous aider à garder une certaine quantité de bactéries dans le microbiote, mais aussi une belle diversité de ces bactéries-là. Ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment la gamme à boire de Bio 4+, parce que dans un contexte comme celui-là, c'est possible de doser les quantités. Alors, en période de prévention, en période de stress, tel que lors de la rentrée, eh bien, on peut consommer un quart à un tiers de peau, tout en s'assurant de bien le refermer et de le retourner au frais par la suite. Alors, on peut le prendre tel quel, allez-hup, go! On peut simplement l'ajouter à notre smoothie matinal. Vous pouvez le mélanger à votre yogourt grec nature, par exemple, pour donner une petite saveur de plus. Ou sinon, vous pouvez même le verser sur une crêpe déjeuner, par exemple. Alors, les options sont multiples dans la gamme de produits offerts, mais les options sont multiples également sur la façon de les intégrer à votre quotidien. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les produits, je vous invite à visiter le site Bio-K+. Autrement, moi, je vous dis, passez une excellente rentrée. Profitez-en pour respirer, pour bouger et bien vous alimenter. À bientôt!